Oui, la fête de Pâques, il n'y a pas grand nombre de personnes au monde maintenant qui ne connaissent pas ce que cela signifie. Parce que c'est un miracle que Dieu a fait pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Egypte, pour aller hériter la terre promise. Quand Dieu a désigné Moïse pour venir dire aux enfants d'Israël qu'il va demander la permission à Pharaon, et il va leur donner l'ordre d'aller s'installer dans la terre promise. Moïse allait à la rencontre du roi, parlait avec le roi, le roi le jouait toujours, le roi n'a pas l'air d'accepter ce que Moïse demande. Parce qu'Israël est utile pour l'Egypte en ces temps-là. Ils sont utilisés pour faire des travaux. Et cela rentabilise aussi l'étude de l'Egypte en ces temps-là. Pharaon ne voulait pas, mais Dieu a encore fait un autre miracle. Dieu a dit à Moïse de dire à chaque famille des enfants d'Israël, de prendre un mouton, de tuer ça, et puis de manger ça à la rate, et puis d'asperger les lintous de leurs potes avec le sang de la bête. Mais de ne pas sortir cette nuit-là, que si quelqu'un sort, il a offensé l'ordre, il va mourir comme les autres. Donc de pouvoir manger cette Pâques de cette manière, et de ne plus sortir. Les enfants d'Israël ont obéi à l'ordre que Dieu a établi par Moïse. Ils ont tué, ils ont aspergé, et puis ils ne sont plus sortis. Quand ils ont fini de manger, l'Éternel leur a donné cet ordre. Quand vous finissez de manger, préparez-vous, votre bâton à la main, votre chaussure au pied, et puis vos bagages prêts pour voyager. Le reste des aliments, brûlez-les si vous finissez de manger. Ne le gardez pas, pour que le lendemain, on ne dise pas qu'on va chauffer avant de partir. Voilà, et avoir du retard. Parce que ce qu'il va faire là, ça va obliger le pharaon à donner l'ordre. Parce que ce qui va se passer, ça lui donnera la crainte, la peur. Ça va les secouer fortement. Et il donnera l'ordre de partir, malgré lui. Maintenant, comme les enfants d'Israël ont obéi à ce que Dieu a demandé de faire, ils ont fait ça. Ils ont été protégés en ces temps-là. Quand les anges d'Essericiaires ont entré dans le pays d'Egypte la nuit, où ils devront partir le lendemain, tous les premiers-nés. Parce que Dieu a raisonné comme ça qu'Israël est son premier-né. Et parce qu'il a refusé de faire partir son premier-né pour aller hériter la terre promise à leurs parents. Maintenant, lui aussi, il va faire mourir tous ses premiers-nés d'animaux jusqu'aux hommes. Et cette nuit-là, tout l'Egypte est rempli de morts, de premiers-nés, de tous les animaux comme des hommes, des femmes comme d'hommes. Le lendemain, Pharaon, voyant ce qui s'est passé, a eu peur. Il a été vraiment secoué. Ça a dépassé son savoir. Et puis, il a ordonné aux enfants d'Israël de sortir et d'aller adorer leur Dieu, comme Moïse avait demandé. Et tous les enfants d'Israël sont sortis comme ça, sur l'ordre que Pharaon avait donné. Parce qu'il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Ça a dépassé son savoir et sa force. Les enfants d'Israël ont pris le chemin. Quand Pharaon a fini d'enterrer et de finir son deuil, il a regretté encore de le faire partie. Il s'est soulevé avec des armées. à la poursuite des enfants d'Israël et Moïse. Jusqu'à ce que, encore, sur leur passage, les enfants d'Israël sont allés jusqu'à être coincés par la mer. Et les ennemis sont derrière, les poursuivants. Et comme il n'y a plus de passage, donc la bataille doit s'engager au bord de la mer. Et Moïse a encore crié à l'Éternel. Voici la mer qui n'a plus de passage. Les ennemis s'approchent. Et l'Éternel a encore donné l'ordre à Moïse de lever son bâton sur la mer. Et il aura un passage. Moïse a exécuté. Et la mer s'est séparée en deux. Les enfants d'Israël ont trouvé un bon chemin, bien tracé, dans la mer. La mer ne les a plus bloqués. Il a donné passage. En faisant comme des barrières. Les enfants d'Israël ont pénétré. Ils sont partis jusqu'à derrière la mer. Les ennemis aussi sont arrivés avec le roi Faramon. Ils n'ont pas réfléchi à comment le passage a été trouvé dans la mer. Lui aussi, parce qu'il veut faire revenir les enfants d'Israël au travail dans son pays, il est avec le passage. Il n'a rien réfléchi. Il a pénétré avec son arme. Et les enfants d'Israël, les voyant encore arriver, ils ont dit, les ennemis aussi ont pris notre chemin. Et Moïse leur a dit, ce que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. C'est la dernière fois que vous allez les voir. Et l'éternel disait à Moïse, qu'est-ce qu'il attend ? Des faits comme il a fait que la mer a ouvri sa bouche, ils ont trouvé le chemin. Et la mer va refermer. Les ennemis vont mourir. Ils les laissaient en paix. Exactement, la chose s'est passée comme ça, selon l'ordre de l'éternel. Incroyable. Ces choses-là vont continuer ainsi jusqu'à ce que Jésus va retourner. Bon, le bon chrétien, la fête. Le chrétien a dit, Jésus-Christ, notre Pâques a été immolé. S'il en prend la fête maintenant, sans méchanceté, sans péché. Sans désordre. Se scientifier. Bon, Dieu ne nous demande pas maintenant de... Après la mort de Jésus-Christ à la croix, il ne demande pas aux chrétiens de tuer des bêtes pour célébrer une fête ou faire quelque chose. Il ne demande pas ça. Ce qu'il demande, c'est que chacun se scientifie. Et attend, et attend le retour de Jésus-Christ. Être prêt à recevoir Jésus-Christ qui vient maintenant et ne pas être celui à qui Jésus-Christ va dire « Quittez de devant moi, je ne vous connais pas. » Ouvrier d'iniquité. Bon, ce qui va nous faire devenir ouvrier d'iniquité, nous allons laver nos mains de toutes ces choses-là pour attendre le retour de Jésus-Christ. et dépenser nos efforts maintenant pour porter l'évangile là où l'évangile n'est jamais allé. Dépenser tous nos efforts pour faire connaître l'évangile dans le monde entier. C'est ce que nous devons faire en attendant que Jésus ne revienne. Alors, quels sont les conseils que vous avez à donner aux chrétiens en ce temps de l'évangile ? Pour tous les chrétiens, nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons être dans la joie parce que nous avons de l'espérance en Jésus-Christ. L'espérance du salut. Comme Israël a l'espérance, il sait qu'il va quitter un jour la terre d'Israël. Nous aussi, nous devons savoir que quand Jésus va revenir, nous allons quitter ce monde. Mais nous allons entrer dans la terre promise aussi. La nouvelle terre qu'on appelle dans la Bible la nouvelle Jérusalem. Nous allons entrer là et nous allons vivre avec notre Seigneur éternellement. Donc, qu'on se prépare. Qu'on se prépare. Qu'on se prépare en lavant les mains du péché. Qu'on se prépare en nous aimant les uns les autres. En nous aimant les uns les autres. Jusqu'à ce qu'ils viennent. Donc, je demande à tous les chrétiens d'être unis, de se laver, d'être propres. À chaque jour de notre vie, qu'on essaie d'éviter les péchés qui vont s'accrocher à nous facilement comme l'Écriture nous l'a enseigné. Voilà. en entendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et en dépensant tous nos efforts pour que ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile arrivent à l'Évangile, arrivent à connaître l'Évangile. Et que ceux qui vont croire à l'Évangile, ainsi, ils seront sauvés. Voilà. Merci, Pastor. Oui. Sous-titrage ST' 501 Merci.